... Bonjour, je suis Marie-Martin, comme l'a dit Bruno, et j'essuie les plâtres. Le plâtre au Moyen-Âge, je n'en avais pas, mais tant pis, aujourd'hui, j'ai quand même essuyé les plâtres. Donc, en fait, je crois que je suis là pour vous présenter un petit peu l'idée de ce projet. Pourquoi ? Comment ? Mon histoire par rapport à ça. Et donc, Guédelon, là, des quelques images que vous avez vues, c'est la construction d'un château du premier tiers du XIIIe siècle, sous la période de Philippe Auguste. C'est une aventure très sérieuse. C'est une aventure, je dirais, à facettes, chantier d'archéologie expérimentale, qui doit se financer par 320 000 visiteurs qui viennent visiter chaque année le chantier. C'est 67 salariés, c'est 700 personnes qui viennent, sur leur temps de vacances, participer à l'aventure. C'est une aventure humaine qui défie un petit peu tout ce qu'on voit en ce moment. C'est une aventure qui est dans son temps, qui est complètement moderne. Je crois qu'au moment où on déconstruit, au moment où d'un coup de clic, on peut faire sauter un château, l'enflammer ou je ne sais pas quoi, nous, on est sur une histoire absolument dingue. Je crois que les taux de divorce sont de 3 ans. Je crois qu'un mariage a une chance sur 3 de disparaître dans les 3 ans. Eh bien, nous, on s'est donné 25 ans pour construire ce château. Donc, c'est un projet d'une partie de vie pour la majorité des gens qui travaillent avec moi. C'est forcément une provocation. C'est-à-dire qu'on ne passe un projet comme ça au moment où les bien-pensants, les gens du patrimoine, considèrent que... Dès le départ, en montant ce projet, on a été considérés comme des voyous. On a été très seuls. On a été hors normes, en dehors de toute la bonne pensée patrimoniale qu'on peut avoir en France et ailleurs. Mais je crois que ça valait le coup d'y aller. On est à la 13e année. Moi, j'ai vu un véritable bonheur collectif avec cette aventure. D'une part parce que j'ai 67 salariés qui sont complètement dans ce projet, dans la culture, dans la philosophie, dans l'état d'esprit, qui sont des fouineurs, qui sont des chercheurs, qui sont des combatifs. Et pourtant, dans le lot, il n'y a pas forcément des gens qui ont fait des études d'archéologie, des études d'architecture. Je suis foncièrement heureuse parce que c'est une aventure économique qui marche très bien. 300 000 visiteurs, une boutique, etc. Que c'est au milieu de nulle part. Ce milieu de nulle part, c'était mon pays, c'était ma région, dans laquelle je suis revenue après une aventure sûrement comme pas mal d'entre vous. J'étais cadre dans une grosse entreprise d'import-export pendant 12 ans à Paris où je me suis éclatée, où j'ai appris, j'ai appris aussi à devoir être en table à la minute près, j'ai appris aussi à me faire dégager si jamais les résultats n'étaient pas là. C'est-à-dire que j'avais l'impression d'être une partie de moi-même, un professionnel, mais pas forcément une femme, pas forcément respectée, pas forcément considérée. Et donc, je suis revenue dans ma région, cette petite région qui était complètement saccagée par la non-activité, par le chômage, etc. Je suis revenue en 92 et j'ai monté une entreprise qui s'occupe de forêts et de rivières, qui existent toujours, avec des gens qui n'avaient pas de boulot, des anciens employés de ferme, anciens, ceux que la société ne voulait plus, ne voyait plus, ne regardait plus, qui étaient beaucoup trop loin de la NPE pour essayer d'avoir l'espoir, d'avoir un emploi. Et donc, avec ces gens, on a restauré les très belles rivières de Lyon, la cure, le cousin, des très belles rivières à truites, touristiques, etc. On a fait un boulot remarquable avec des gens qui n'avaient aucune qualification. Et puis, c'était à une époque, donc ça, c'était en 92, en 94, 95, je me rendais compte que ces gens que j'occupais, tout le monde s'en fichait, on va dire, parce que ça ne rentrait pas dans les cases, parce que ça ne rentrait pas dans les cordes de la société dans laquelle on était. Et donc, j'ai dîné un soir avec un copain qui est propriétaire du château de Saint-Fargeau, Michel Guyot, qui venait de faire une étude archéologique sur le château de Saint-Fargeau. On a un très beau château de briques qui date de la période d'Anne-Marie de Montpensier, la cousine de Louis XIV. Et quand on soulève ce château de briques, on a un château du XIIIe siècle englouti sous la brique. Les archéologues et castellologues avaient fait une étude, et la conclusion du scientifique qui avait fait l'étude, c'est, et si on reconstruisait Saint-Fargeau ? Donc, un dîner sûrement bien arrosé, mais il y a comme ça que commencent les bonnes idées. On a commencé par... On était huit à table, on s'est retrouvés deux, à griffonner, etc., à parler de ce projet de reconstruire un château. Le lendemain à 9h, j'étais dans son bureau au château, et on imaginait, là, d'un seul coup, on devenait deux enfants qui allaient faire, comme tout le monde l'a fait, comme vos enfants l'ont fait cet été sur les plages, on allait construire notre château. Comment ? On n'en savait rien. Avec qui ? Autour de nous ? Personne. Puisque de toute façon, ça a été la débandade. C'est-à-dire que tous les gens de notre réseau se sont dit mais ils sont fous, ils sont complètement cinglés. Maintenant, ils vont passer à l'acte. Et donc, là, grand moment de solitude, après le démarrage, je dirais que ça s'est passé, moi, je m'en souviendrai toute ma vie, quand je vais sur les Champs-Elysées et qu'il y a la boutique de l'IGN, vous penserez à moi quand vous y passerez, je suis allée acheter la carte géologique de la région, de la Puysée, et dans le train, j'ai ouvert cette carte géologique, c'était la carte trésor. Il me fallait une carrière, il me fallait une réserve de pierres pour construire ce château. Et qu'est-ce que je vois ? Il n'y en avait qu'une. Il y avait une carrière qui était au milieu de la forêt, encore plus isolée que le château de Saint-Fargeau, Cosser, Cône, etc. Vraiment au milieu de nulle part. Et j'ai appelé Michel Guillot, j'ai dit je crois que j'ai trouvé, on a trouvé. Et d'ailleurs, simultanément, un garde forestier lui avait parlé de cette carrière. On l'a acheté, à l'époque, 6 500 francs, c'était encore des francs, parce que c'était une e-constructive, personne n'en voulait, etc. Mais nous, c'était l'Eldorado, on allait construire ce château. Et puis ensuite, on a été dénoncé par un érudit local qui s'est dit comment ça ? Ils vont construire un château sur un site où, éventuellement, il y a pu avoir un intérêt archéologique. Donc, diagnostic archéologique, j'étais très en colère, je n'avais pas les ronds ni rien, mais tant pis, on le fait, plein mois de janvier, avec un archéologue barbu qui avait vraiment envie de rentrer chez lui à Dijon. Je loue une petite pelleteuse et en fait, l'Eldorado, au-delà de la pierre, m'apporte, grâce à ce diagnostic, le sable qui va me servir à faire les mortiers, les argiles différentes qui vont me servir à faire les tuiles, les briques, les carreaux de pavement, le fer qui va nous permettre de faire des outils passés au bas fourneau, etc. De l'ocre qui va permettre, puisque là où on a du grès férugineux, notre pierre, c'est du grès férugineux, vous l'avez vu, elle est très forte, très chargée en fer et très belle, elle est très dorée. Et là où il y a cette pierre, il y a de l'ocre. Et avec l'ocre, on peut faire de la couleur, donc c'est les fresques, les peintures murales, etc. Bon, bref, ne mettez pas sur ce coup-là parce qu'on en a pour trois heures. Je regarde. Et donc, voilà, c'est-à-dire que je dirais qu'entre le moment 92, et en fait, je suis allée voir aussi, parce que bien évidemment, on n'avait pas de ronds, pas de fortune personnelle, sûrement pas celle qu'on mérite, en tout cas. Et donc, il fallait quand même qu'on trouve des gens pour nous aider à partir dans cette aventure. Ce n'était pas très difficile, il n'y avait tellement pas d'emplois qu'on pouvait effectivement trouver des ronds du côté de la création d'activités en milieu rural, Europe, État, région, département. On a des copains quand même, on en a quand même qui nous ont dit, bon, vous êtes fous, mais on va quand même y aller. Des fondations, donc c'est Fondation Canal+, Fondation Massif, Fondation Nami Suisse, qui est une fondation qui s'appelle Odéon, qui nous ont aidé à acquérir les terrains. Et l'aventure a commencé. Et je dirais que moi, ce qui m'a fait démarrer aussi ça, là-dessus, c'était le coup de provoque. C'est vrai que quand on part sur une aventure comme ça, je pense qu'il y a une partie de l'enfance qui joue. On a envie de jouer, on a envie de s'amuser, on n'a pas envie, dans un contexte où on vous demande d'être sérieux, de rentrer dans des cases, on a envie de se faire sa vie, son histoire. Et d'un seul coup, j'ai eu l'impression de pouvoir revivre mon enfance, de pouvoir rejouer à cap ou pas cap. Oui, on est cap, on va monter château, on va monter chantier. Là, vous voyez, au bout de 13 ans de construction, mais imaginez la première année, la première année, il n'y avait absolument rien à voir. J'ai amené des journalistes qui voyaient un trou, qui avaient été tout juste débroussaillés. Et puis, surtout, on ne savait rien. On ne savait ni comment construire, ni comment extraire la pierre, quel mortier on devait faire, etc. Mais c'est ce qui fait, en fait, toute la dimension aujourd'hui de Guédelon, qui est totalement reconnue par les scientifiques maintenant. On a mis du temps. Chaque fois que j'interviens, ça m'amuse parce que j'étais considérée comme un voyou et maintenant, on me sort le tapis rouge. Il y a des diagnostics archéologiques, il y a des scientifiques qui viennent travailler à Guédelon, il y a des scientifiques qui publient, etc. Puisque, quitte à faire quelque chose et de construire un rêve avec des gens, avec une tribu, quand on parle de tribu, moi, j'ai vraiment l'impression d'avoir la mienne. J'ai la tribu de ceux qui m'ont suivie au début, que ce soit des gens, des financeurs, etc., de mon banquier qui fait partie de la tribu, que ce soit la tribu de mes ouvriers, qui sont des gens qui ont accepté d'aller apprendre, qui ont accepté souvent de se déprogrammer. Quand vous travaillez une charpente du XIIIe siècle, vous devez oublier qui vous étiez, vous devez oublier le charpentier traditionnel que vous êtes pour réapprendre à travailler autrement et ça, c'est violent. Ça veut dire que vous devez complètement faire abstraction de votre savoir-faire pour vous propulser dans un nouveau projet. Et puis, en même temps, une équipe où, en fait, je dirais qu'au fil des années, il y a eu un travail collectif qui a été fait et je me suis rendu compte que c'était une équipe, d'ailleurs, qu'on ne pouvait pas diriger de façon pyramidale. Moi, je ne crois pas à la pyramide. Alors, moi, je construis un château, tant mieux, je n'aurais pas pu construire une pyramide parce que je n'y crois pas. Le système pyramidal avec un chef, des sous-chefs, des sous-chefs, c'est l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'ours et en fait, l'info n'arrive jamais à la fin ou sinon, elle est dénaturée. Et puis surtout, je veux dire, moi, j'avais envie de faire confiance à ceux qui savaient comme à ceux qui ne savaient pas. Mais ceux qui ne savent pas, souvent, ils ont le bon sens, ils ont l'adaptabilité, ils ont une espèce de réflexe qui lance et qui va vous donner la solution. Parce que là, vous voyez le château au bout de 13 ans, c'est-à-dire qu'il a fallu monter les charges, il a fallu toujours trouver la solution in situ pour construire ce château. Les montages de charges, les mises en charge de voûtes à croisée d'Ogivre, on en fait une dans 48 heures. J'avais une réunion de chantier il y a deux jours avec les ouvriers sur cette mise en charge. Alors, vous voyez, on est en train de faire une énorme voûte à croisée d'Ogivre. On va la mettre en charge, ce qui veut dire qu'on va prendre un risque énorme que la voûte s'écroule. On va résumer le truc, c'est comme ça. Donc, on va descendre de quelques centimètres le coffrage. Et là, la réunion de chantier que j'ai vécue hier, c'est ce qu'on a déjà vécu un certain nombre de fois, c'est l'inquiétude, l'humour, pour essayer de dédramatiser, c'est la cohérence des questions. Tout le monde est dedans, tout le monde va dans la même direction pour qu'à la fin du compte, les choses se passent bien. Je me souviendrai toute ma vie de mon premier décoffrage de voûte, c'était la voûte de la tour de la chapelle, où quand les gars sont arrivés le matin, c'est un matin d'octobre, ils sont arrivés le matin, ils étaient ouverts, on aurait dit des gargouilles, on était dans la situation. Ils se sont mis chacun à des culots, aux différents culots de la voûte à croisée d'Ogivre. Et là, c'était la première. On ne savait pas du tout ce qu'il allait se passer. C'était notre premier grand coup de maître, on va dire. Et on a descendu le coffrage, ça consiste à faire que les charpentiers font descendre des coins de bois pour descendre de quelques centimètres le coffrage pour que les nervures se mettent en charge. Les nervures se sont mises en charge et je me souviendrai toute ma vie, et je pense que ça me fait toujours la même chair de poule, du cri de bonheur collectif qu'il y a eu au fond des bois ce matin d'octobre quand on a décoffré la voûte. Et rien que pour ça, je crois que dans la vie, enfin moi j'ai l'impression qu'il faut toujours y aller, qu'il faut toujours être... Alors bien sûr qu'il faut avoir mal au ventre, bien sûr qu'il ne faut pas bien dormir certaines nuits, bien sûr qu'il faut souvent pousser les troupes sans être bien sûr du résultat, mais je m'éclate chaque jour de ma vie. Je pense que les gens qui travaillent avec moi vont dans la même direction et j'ai, comme tout le monde, comme les femmes de mon âge, j'ai eu un enfant, j'ai aimé, j'ai eu une vie amoureuse, etc., dans laquelle j'ai connu beaucoup de bonheur, mais je n'ai jamais connu autant de bonheur que lors de ces moments collectifs où d'un seul coup on sent qu'on va tous dans la même direction, qu'on sent que tout le monde est à égalité, qu'il n'y a pas une histoire de carte de visite, de compétence, de salaire qui fait la différence, on est tous à point d'égalité quand le risque est le même, quand le résultat est le même, quand les visiteurs sont là. Il n'y a pas un soir, là je termine la saison, c'est pour ça que je commence un peu à décompresser, il n'y a pas un soir où les ouvriers ne remontent pas en me demandant combien on a fait de visiteurs. C'est-à-dire que maintenant j'ai l'impression de diriger une équipe de gens qui sont à 100% impliqués, donc ce n'est pas le rêve, attention, je ne vous parle pas, ce n'est pas une secte non plus, c'est l'aventure d'hommes et de femmes qui ont décidé de construire un château fort sous les yeux des visiteurs qui reçoivent 100 000 visiteurs, enfants dans le cadre de visites scolaires et Guédelon maintenant est cité dans les livres d'histoire, de géo, de mathématiques avec la fameuse Cahord à 13 nœuds et l'explication de Pythagore et de Thalès. Mais je dirais qu'à partir de ces gens qui n'étaient pas forcément des nantis, qui n'étaient pas forcément des gens très qualifiés, on a monté cette aventure qui est absolument unique, toujours unique au monde parce que je reçois beaucoup de gens qui ont envie de refaire des Guédelon mais jusqu'à présent il n'y en a pas d'autres qui l'ont tenté mais qui est surtout avant tout une aventure humaine c'est pour ça aussi que la baseline de Guédelon c'est Guédelon, ils bâtissent un château fort, ils pour la généralité de l'équipe mais c'est avant tout l'aventure humaine que les gens viennent voir chaque année au fil des temps ou suivent ou sur internet ou sur Facebook etc. Donc voilà, moi c'est à peu près ça je ne sais pas où j'en suis du timing c'est bon ? je suis parfaite donc voilà j'espère avoir pardon ? Est-ce que vous avez des questions à poser parce que ça peut peut-être prendre du temps je n'en sais rien Donc voilà le principe c'est qu'on va effectivement maintenant passer aux questions et réponses donc je n'ai même pas besoin de poser une question Allô, allô voilà, merci super, bravo la question que je voudrais vous poser ici tout a l'air très facile génial je sais ce que ça implique mais quelques moments aussi de ces moments difficiles de pleurs de nôtre je suis sûr qu'il y a eu aussi tous ces moments qui sont tellement difficiles parce que les gens pensent que tout est facile on se donne l'idée voilà tout s'enchaîne mais ce n'est pas vrai vas-y raconte-nous un petit peu ce moment de nôtre alors le plus gros moment de trac celui où j'ai vraiment eu mal au ventre et vraiment j'avais le trac c'est le jour où je suis arrivée avec les vous savez les ouvriers ont une biode à vêtements qui marque le ton et pas de jeans ils mettent leurs pantalons chaussures de sécurité mais on fait un vêtement comme ça le jour où j'ai amené ces biodes dans la maison des ouvriers là où tout le monde allait s'habiller pour la première fois avant l'ouverture du public je pense que c'était mon plus gros moment de trac parce que je me suis dit ce sont des pères de famille ce sont des hommes qui ont une femme ils ont leur amour propre etc ils ne doivent pas être ridicules et je me souviendrai toute ma vie de ce moment où j'ai amené ces vêtements où les ouvriers les ont pris les ont regardés etc ils ont ri un bon coup et puis après c'était parti et maintenant chacun en fonction de sa personnalité de son métier parce qu'il y a des métiers les charpentiers sont toujours beaucoup plus sapés que les tailleurs de pierre voilà chacun a pris donc ça c'est pour le trac pour la peur je dirais que même s'il faut la cacher les moments qui me font le plus peur c'est les moments où il y a 4000 personnes sur le site où il peut y avoir un accident grave avec un cheval qui s'emballe ça m'est arrivé une fois où un jeune cheval s'est emballé il y avait 2000 enfants sur le site donc après on y travaille on travaille à la sécurité des visiteurs on travaille à la qualité du dressage des chevaux on travaille au travail en équipe tous les ouvriers sont secouristes donc ça c'est vraiment les grosses tristesses et les choses où on se dit tout peut s'arrêter du jour au lendemain parce que même si on est parti dans l'absolu sur 25 ans une catastrophe comme ça suffit à faire fermer boutique après tu m'as dit quoi les pleurs les pleurs moi c'est souvent l'émotion je dirais que je génère plus facilement la colère ou la hargne quand les choses vont pas mais l'émotion je pleure donc je pleure souvent bonsoir et merci pour ce témoignage vous avez beaucoup insisté sur le côté humain sur la richesse des émotions des partages mais vous avez aussi rapidement évoqué le modèle économique la réussite économique est-ce que la nécessité de gagner de l'argent de salariés a atténué ou a magnifié le côté humain est-ce que ça a desservi ou servi votre elle a engagé parce qu'effectivement on peut tous avoir des délires des folies etc mais c'est quand même pas la collectivité de les assumer donc moi chaque fois que j'ai quand je suis allée voir justement les collectivités locales ou les gens qui m'ont aidé à démarrer cette aventure c'était aidez nous à démarrer derrière on s'autofinance en moins de 3 ans c'est ce qui s'est passé c'est à dire qu'on a démarré en 98 en 2000 Guédelon était en autofinancement et donc ça voulait dire aussi que en étant responsable j'étais forcée de responsabiliser l'ensemble de l'équipe qu'ils soient vraiment solidaires et conscients que si ça marchait pas on arrêtait je pouvais pas me permettre enfin je pense que je veux dire Raimé qui est artiste en reparlera peut-être aussi mais je veux dire il y a un côté il y a un côté défi il y a un côté provocateur je savais en plus qu'il fallait que ce chantier prenne du temps qu'on aurait besoin de temps pour prouver au milieu scientifique aux affaires culturelles au patrimoine etc qu'on était des gens sérieux on est des gens sérieux qui aiment rire mais on avait envie de faire ce truc dans la plus grande on va dire on voulait dès le départ que ce soit un chantier d'archéologie expérimentale un chantier d'archéologie expérimentale en plus qui avait une dimension que peu de chantiers d'archéologie expérimentale ont c'est qu'on n'est pas dans l'anecdote on fait pas une coulée de fer pour faire le plaisir de faire une coulée de fer quand on fait des tuiles ou du fer c'est parce que les tuiles vont être mises sur les toits qu'il y a des objectifs etc donc ce qui veut dire que ces objectifs de construction et ces objectifs économiques font partie d'une seule réflexion dans la maison on fonctionne en fait avec une seule réunion de chantier par semaine où on parle de tout on est entre nous on parle de tout aussi bien des objectifs de construction que des objectifs financiers de la com etc et donc d'ailleurs pour la petite histoire chaque ouvrier qui travaille à Guédelon est tailleur de pierre l'animateur socio-culturel c'est-à-dire que c'est lui qui raconte son histoire c'est-à-dire qu'il est engagé sur les deux tableaux il est engagé en tant qu'ouvrier il est engagé en tant qu'homme qui raconte l'histoire et donc qui doit être avenant coopératif avec les visiteurs d'autres questions ? bonsoir et bravo pour ce projet merci comment est-ce que vous avez réussi à acquérir et à partager le savoir-faire permettant de fabriquer les outils de porter ces charges qui doivent être considérablement lourdes et à travailler comme on s'est pu le faire depuis 700 ans ? alors c'est tout simple c'est qu'en fait on a commencé par le commencement c'est contrairement à Bouygues ou Eiffage qui construit Eiffage-le-Pont-de-Millot par exemple ils ont besoin de compétences parce que ça va aller très vite nous on a pu se permettre vu qu'on s'était donné 25 ans pour construire d'apprendre chaque année à ouvrir un nouveau dossier donc on a commencé par l'extraction de la pierre la taille de pierre pour faire les fondations etc ce qui nous permettait d'ouvrir le dossier vous t'accroisez de gif qui permettait d'ouvrir le dossier par exemple sur le dossier tuiles il y a 4 ans de travaux entre les recherches les diagnostics archéologiques sur les fours qu'on a trouvés les types de tuiles qu'on trouvait dans les environs la taille le format etc et puis on a démonté 5 fois les fours parce que ça ne correspondait pas et pour la petite histoire la formation scientifique ne suffit pas très souvent il faut aller chercher une information que je vais en général trouver en ethno-archéologie c'est à dire quand je vais en Syrie quand je vais dans certains pays les gens travaillent encore ou encore des gestes et des outils qui me permettent de me dire tiens pour faire ça l'ethno-archéologie est très importante au même titre que vous savez il y a tout un tas de techniques un outil qui fait son boulot on peut le retrouver chez les galles romains et on peut le retrouver jusqu'au 19ème siècle après que la mécanisation tout change donc souvent on arrive à retrouver des gestes chez des tuiliers pour les tuiles par exemple je suis allée apprendre à faire des tuiles chez un tuilier du Morvan pour sentir regarder voir les montées de chaleur etc parce que nous il n'y a pas de montre il n'y a rien qui nous donne le côté scientifique de la cuisson donc voilà mais ça c'est le côté chasse aux trésors permanente là on ouvre un dossier qui est la couleur et donc ça c'est le côté passionnant c'est à dire toute la saison soit des visiteurs le but du jeu c'est quand même aussi d'ouvrir le chantier à des visiteurs je veux dire universels quand on aime une chanson ou un bon film il est ouvert à tout le monde je ne voulais pas du tout que ce chantier soit réservé à une élite je voulais que tout le monde y trouve son compte donc ça c'est un peu le travail qu'on fait et puis en hiver on ouvre les dossiers scientifiques archéo etc on a un gros gros comité scientifique donc des cadres du démarrage celui qui a fait les plans Jacques Moulin Nicolas Fauchère qui est vraiment la sommité en termes de fortification et puis ensuite ils sont venus greffer là dessus par dossier on ouvre des tiroirs le dossier bois le dossier tuiles le dossier vert le dossier fresque le dossier voilà donc ça c'est le côté génial à partir de demain matin en 6 mai puisque la saison est quasiment terminée et on travaille sur les projets l'année prochaine donc c'est vrai aussi que tout ça on l'a pris d'année en année merci effectivement pour ce récit moi j'ai une question sur comment dire l'exploitation le bénéfice la nature du bénéfice de tout ce travail vous parlez du bénéfice humain au sein de l'équipe du bénéfice pédagogique pour ses enfants ou ses moins jeunes enfants qui viennent visiter je me pose une question est-ce que le fait de retrouver des gestuels des techniques va être reversé à une industrie aujourd'hui qu'il avait oublié est-ce que dans un moment où on s'interroge sur la façon de monter les modèles économiques les modèles de travail aussi est-ce que sur le sujet château construction on va dire ce que vous trouvez peut nourrir des recherches sur du développement durable dans les matériaux de construction d'ailleurs on va passer je dirais que le château était le prétexte finalement parce que sous prétexte de construire un château on a mis le nez on a fait de l'éco de l'écologie avant l'heure on a fait de l'éco-construction avant l'heure puisque l'éco-construction elle a du sens à partir du moment où elle correspond à son espace naturel et ce que je vous disais par rapport à la pelleteuse qui a trouvé tous les matériaux je pense que finalement si on regarde un peu autour de nous il y a autant de matériaux pour construire le tout c'est de pouvoir savoir comment construire avec ces matériaux et je dirais que si il y a un projet derrière Guédelon ce sera celui un projet très moderne de construction à partir de de ce qu'on a découvert sous prétexte de construire ce château et donc là on est un peu dans les starting blocks il se trouve aussi que moi j'ai à peu près 10 ou 15 ans de moins que les ouvriers qui construisent le château donc le jour où on aura posé la dernière tuile il faut qu'ils se reprojettent sur un vrai projet et c'est vrai que c'est pas sur un projet historique j'ai vraiment envie de les mettre sur un projet totalement moderne de construction de toutes pièces de maisons à partir de maisons d'habitats pourquoi pas d'une ville à partir de de ce qu'on a découvert parce que c'est assez magique les 700 participants au chantier sont des gens qui comme les gens qui sont dans cette salle ce soir sont des gens qui au lieu d'aller faire un stage de rafting vont vouloir venir à Guédelon pourquoi ? parce qu'ils ont une petite maison en Ardèche parce qu'ils ont envie de participer à l'aventure collective ou parce que justement l'éco-construction les intéresse et là ce serait quand même génial d'imaginer un projet où les gens font leur carreau de pavement enfin vous faites votre maison c'est vous qui venez en famille avec vos amis faire vos carreaux faire écarrir votre bois et finalement c'est pas compliqué merci Marie-Line pour ce témoignage et partager avec tous ce moment inspirant je pense merci